Bonjour, je vais vous lire une nouvelle d'Edgar Allan Poe qui s'appelle Le cœur révélateur. Le texte a été traduit par Charles Paudelaire et c'est un texte qui date de 1843. Vrai, je suis très nerveux, épouvantablement nerveux. Je l'ai toujours été, mais pourquoi prétendez-vous que je suis fou ? La maladie a aiguisé mes sens. Elle ne les a pas détruits, elle ne les a pas émoussés. Plus que tous les autres, j'avais le sens de l'ouïe très fin. J'ai entendu toutes choses du ciel et de la terre. J'ai entendu bien des choses de l'enfer. Comment donc suis-je fou ? Attention, et observez avec quelle santé, avec quel calme, je puis vous raconter toute l'histoire. Il est impossible de dire comment l'idée entra primitivement dans ma cervelle, mais une fois conçue, elle me hanta nuit et jour. D'objet, il n'y en avait pas. La passion n'y était pour rien. J'aimais le vieux bonhomme. Il ne m'avait jamais fait de mal. Il ne m'avait jamais insulté. De son or, je n'avais aucune envie. Je crois que c'était son œil. Oui, c'était cela. Un de ses yeux ressemblait à celui d'un vautour. Un œil bleu pâle avec une tête dessus. Chaque fois que cet œil tombait sur moi, mon sang se glaçait. Et ainsi, lentement, par degrés, je me mis en tête d'arracher la vie du vieillard et par ce moyen de me délivrer de l'œil à tout jamais. Maintenant, voici le hic. Vous me croyez fou. Les fous ne savent rien de rien. Mais si vous m'aviez vu, si vous aviez vu, avec quelle sagesse je procédais, avec quelle précaution, avec quelle prévoyance, avec quelle dissimulation je me mis à l'œuvre. Je ne fus jamais plus aimable pour le vieux que pendant la semaine entière qui précéda le meurtre. Et chaque nuit, vers minuit, je tournais le loquet de sa porte et je l'ouvrais. Oh ! Si doucement ! Et alors, quand je l'avais sûrement entrebâillé pour ma tête, j'introduisais une lanterne sourde, bien fermée, bien fermée, ne laissant filtrer aucune lumière. Puis, je passais la tête. Oh ! Vous auriez ri de voir avec quelle adresse je passais ma tête ? Je la mouvais lentement, très, très lentement, de manière à ne pas troubler le sommeil du vieillard. Il me valait bien une heure pour introduire toute ma tête à travers l'ouverture, assez avant pour le voir coucher sur son lit. Ah ! Un fou ! Aurait-il été aussi prudent ? Et alors, quand ma tête était bien dans la chambre, j'ouvrais la lanterne avec précaution. Oh ! Avec quelle précaution ! Avec quelle précaution ! Car la charnière criait. Je l'ouvrais juste pour qu'un filet imperceptible de lumière tombât sur l'œil de vautour. Et cela, je l'ai fait pendant sept longues nuits. Chaque nuit, juste à minuit. Mais je trouvais toujours l'œil fermé. Et ainsi, il me fut impossible d'accomplir l'œuvre. Car ce n'était pas le vieux homme qui me vexait, mais son mauvais œil. Et chaque matin, quand le jour paraissait, j'entrais hardiment dans sa chambre, je lui parlais courageusement, l'appelant par son nom d'un temps cordial et m'informant comment il avait passé la nuit. Ainsi, vous voyez qu'il eût été un vieillard bien profond, en vérité, s'il avait soupçonné que, chaque nuit, juste à minuit, je l'examinais pendant son sommeil. La huitième nuit, je mise encore plus de précaution à ouvrir la porte. La petite aiguille d'une montre se meut plus vite que ne faisait ma main. Jamais avant cette nuit, je n'avais senti toute l'étendue de mes facultés, de ma sagacité. Je pouvais à peine contenir mes sensations de triomphe, penser que j'étais là, ouvrant la porte petit à petit, et qu'il ne rêvait même pas de mes actions ou de mes pensées secrètes. À cette idée, je lâchais un petit rire. Et peut-être l'entendit-il, car il remua soudainement sur son lit, comme s'il se réveillait. Maintenant, vous croyez peut-être que je me retirais ? Mais non ! Sa chambre était aussi noire que de la poie, tant les ténèbres étaient épaisses, car les volets étaient soigneusement fermés de crainte des voleurs. Et sachant qu'ils ne pouvaient pas voir l'entrebaillement de la porte, je continuais à la pousser davantage, toujours davantage. J'avais passé ma tête, et j'étais au moment d'ouvrir la lanterne, quand mon pouce glissa sur la fermeture de fer blanc, et le vieux homme se dressa sur son lit, criant, « Qui est là ? » Je restais complètement immobile et ne dis rien. Pendant une heure entière, je ne remuais pas un muscle, et pendant tout ce temps, je ne l'entendis pas se recoucher. Il était toujours sur son séant aux écoutes, juste comme j'avais fait pendant dix nuits entières, écoutant les horloges de mort dans le mur. Mais voilà que j'entendis un faible gémissement, et je reconnus que c'était le gémissement d'une terreur mortelle. Ce n'était pas un gémissement de douleur ou de chagrin, oh non ! C'était le bruit sourd et étouffé qui s'élève du fond d'une âme surchargée d'effroi. Je connaissais bien ce bruit, bien des nuits, à minuit juste, pendant que le monde entier dormait, il avait jailli de mon propre sein, creusant avec son terrible écho les terreurs qui me travaillaient. Je dis que je le connaissais bien, je savais ce qu'éprouvait le vieux homme, et j'avais pitié de lui, quoique juste le rire dans le cœur. Je savais qu'il était resté éveillé depuis le premier petit bruit quand il s'était retourné dans son lit. Ses craintes avaient toujours été grossissantes. Il avait tâché de se persuader qu'elles étaient sans cause, mais il n'avait pas pu. Il s'était dit à lui-même, « Ce n'est rien que le vent dans la cheminée. Ce n'est qu'une souris qui traverse le parquet. » Ou « C'est simplement un grillon qui a poussé son cri. » Oui, il s'était forcé de se fortifier avec ses hypothèses, mais tout cela était vain. Tout a été vain. Parce que la mort qui s'approchait avait passé devant lui avec sa grande ombre noire et qu'elle avait ainsi enveloppé sa victime. Et c'était l'influence funèbre de l'ombre inaperçue qui lui faisait sentir, quoiqu'il ne vit, il n'entendit rien, qui lui faisait sentir la présence de ma tête dans sa chambre. Quand j'eus attendu un long temps très patiemment, sans l'entendre se recoucher, je me résolus à entreouvrir un peu la lanterne, mais si peu, si peu que rien. Je l'ouvris donc si furtivement, si furtivement que vous ne sauriez imaginer, jusqu'à ce qu'enfin un seul rayon pâle comme un fil d'araignée s'élança de la fente et s'abattit sur l'œil de vautour. Il était ouvert, tout grand ouvert, et j'entrais en fureur aussitôt que je l'eus regardé. Je le vis avec une parfaite netteté, tout entier d'un bleu terne et recouvert d'un voile hideux qui glaçait la moelle dans mes os. Mais je ne pouvais voir que cela de la face ou de la personne du vieillard, car j'avais dirigé le rayon, comme par instinct, précisément sur la place maudite. Et maintenant ? Ne vous ai-je pas dit que ce que vous preniez pour de la folie n'est qu'une hyperacuité d'essence ? Maintenant, je vous le dis. Un bruit sourd, étouffé, fréquent, va à mes oreilles, semblable à celui que fait une montre enveloppée dans du coton. Ce son-là, je le reconnus bien aussi. C'était le battement du cœur du vieux. Il accru ma fureur, comme le battement du tambour exaspère le courage du soldat. Mais je me contins encore et je restais sans bouger. Je respirais à peine. Je tenais la lanterne immobile. Je m'appliquais à maintenir le rayon droit sur l'œil. En même temps, la charge infernale du cœur battait plus fort. Elle devenait de plus en plus précipitée et à chaque instant de plus en plus haute. La terreur du vieillard devait être extrême. Ce battement, dis-je, devenait de plus en plus fort à chaque minute. Me suivez-vous bien ? Je vous ai dit que j'étais nerveux. Je le suis, en effet. Et maintenant, au plein cœur de la nuit, parmi le silence redoutable de cette vieille maison, un si étrange bruit jeta en moi une terreur irrésistible. Pendant quelques minutes encore, je me contins et restais calme. Mais le battement devenait toujours plus fort. Toujours plus fort ! Je croyais que le cœur allait crever. Et voilà qu'une nouvelle angoisse s'empara de moi. le bruit pouvait être entendu par un voisin. L'heure du vieillard était venue. Avec un grand hurlement, j'ouvris brusquement la lanterne et m'élancé dans la chambre. Il ne poussa qu'un cri. Un seul. En un instant, je le précipitai sur le parquet et je renversai sur lui tout le poids écrasant du lit. alors je souris avec bonheur voyant ma besogne fort avancée. Mais pendant quelques minutes, le cœur battit avec un son voilé. Cela toutefois ne me tourmenta pas. On ne pouvait l'entendre à travers le mur. À la longue, il cessa. Le vieux était mort. Je relevai le lit et j'examinai le corps. Oui, il était roide, roide mort. Je plaçai ma main sur le cœur et l'y maintint plusieurs minutes. Aucune pulsation. Il était roide mort. Son œil désormais ne me tourmenterait plus. Si vous persistez à me croire fou, cette croyance s'évanouira quand je vous décrirai les sages précautions que j'employais pour dissimuler le cadavre. La nuit avançait et je travaillais vivement mais en silence. Je coupais la tête, puis les bras, puis les jambes. Puis, j'arrachais trois planches du parquet de la chambre et je déposais le tout entre les voliges. Puis, je replaçais les feuilles si habilement, si adroitement, qu'au qu'un œil humain, pas même le sien, n'aurait pu découvrir quelque chose de louche. Il n'y avait rien à laver, pas une souillure, pas une tache de sang. J'avais été trop bien avisée pour cela. Un baquet avait tout absorbé. Quand j'eus fini tous ces travaux, il était quatre heures et il faisait toujours aussi noir qu'à minuit. Pendant que le timbre sonnait l'heure, on frappa la porte de la rue. Je descendis pour ouvrir avec un cœur léger car qu'avais-je à craindre maintenant. Trois hommes entrèrent qui se présentèrent avec une parfaite suavité comme officiers de police. Un cri avait été entendu par un voisin pendant la nuit. Cela avait éveillé le soupçon de quelques mauvais coups. Une dénonciation avait été transmise au bureau de police et ces messieurs, les officiers, avaient été envoyés pour visiter les lieux. Je souris car qu'avais-je à craindre. Je souhaitais la bienvenue à ces gentlemen. Le cri, dis-je, c'était moi qui l'avais poussé dans un rêve. Le vieux bonhomme, ajoutai-je, était en voyage dans le pays. Je promenais mes visiteurs par toute la maison. Je les invitais à chercher, à bien chercher. À la fin, je les conduisis dans sa chambre. Je leur montrais ses trésors en parfaite sûreté, parfaitement en ordre. Dans l'enthousiasme de ma confiance, j'apportais des sièges dans la chambre et les priais de s'y reposer de leur fatigue tandis que moi-même, avec la folle audace d'un priant au feu parfait, j'installais ma propre chaise sur l'endroit même qui recouvrait le corps de la victime. Les officiers étaient satisfaits. Mes manières les avaient convaincus. Je me sentais singulièrement à l'aise. Ils s'assirent et ils causèrent de choses familières auxquelles je répondis gaiement. Mais au bout de peu de temps, je sentis que je devenais pâle et je souhaitais leur départ. Ma tête me faisait mal et il me semblait que les oreilles me teintaient. Mais ils restaient toujours assis et toujours ils causaient. Le teintement devint plus distinct. Il persista et devint encore plus distinct. Je bavardais plus abondamment pour me débarrasser de cette sensation. Mais il teint un bon et prit un caractère tout à fait décidé. Donc à la fin, je découvris que le bruit n'était pas dans mes oreilles. Sans doute, je devins encore très pâle. Mais je bavardais encore plus couramment et en haussant la voix. Le son augmentait toujours et que pouvais-je faire ? C'était un bruit sourd, étouffé, fréquent, ressemblant beaucoup à ce que ferait une montre enveloppée dans du coton. Je respirais laborieusement. Les officiers n'entendaient pas encore. Je causais plus vite, avec plus de véhémence. Mais le bruit croissait incessamment. Je me levais et je disputais sur des niaiseries dans un diapason très élevé avec une violente gesticulation. Mais le bruit montait, montait toujours. Pourquoi ne voulait-il pas s'en aller ? J'arpentais ça et là, le plancher lourdement et à grands pas comme exaspéré par les observations de mes contradicteurs. Mais le bruit croissait régulièrement. Oh Dieu, que pouvais-je faire ? J'écumais, je battais la compagne, je jurais, j'agitais la chaise sur laquelle j'étais assis et je la faisais crier sur le parquet. Mais le bruit dominait toujours et croissait indéfiniment. Il devenait plus fort, plus fort, toujours plus fort et toujours les hommes causaient, plaisantaient et souriaient. Était-il possible qu'ils n'entendissent pas ? Dieu Tout-Puissant, non, non, ils entendaient, ils soupçonnaient, ils savaient. Il se faisait un amusement de mon effroi. Je le crus et je le crois encore. Mais n'importe quoi était plus tolérable que cette dérision. Je ne pouvais pas supporter plus longtemps ces hypocrites sourire. Je sentis qu'il fallait crier ou mourir. Et maintenant encore, l'entendez-vous ? Écoutez, plus haut, plus haut, toujours plus haut, toujours plus haut. Misérable, m'écriai-je. Ne dissimulez pas plus longtemps, j'avoue la chose. Arrachez ses planches, celle-là, celle-là, c'est le battement de son affreux cœur. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada